Si tu penses que les API sont juste sympa à connaître, cette vidéo va te prouver pourquoi c'est une compétence critique pour ta carrière dès maintenant. On parle d'un marché qui pèsera 16 milliards en 2029. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais te montrer où commencer concrètement. Salut les amis, c'est JB et aujourd'hui on va découvrir pourquoi maîtriser les API n'est plus une option, mais une nécessité absolue en 2025. Dans cette vidéo, on va voir ensemble pourquoi les API sont partout, l'impact direct que les API peuvent avoir dans votre carrière avec des offres d'emploi et autres, comment les API fonctionnent et façonnent le futur avec le no-code et l'IA, et surtout, par où commencer avec des outils et ressources clés. Premièrement, les API sont littéralement partout, que vous fassiez du web, mobile ou cloud, ou bien alors vous développez des microservices et bien d'autres. Elles se connaissent à tout et pensez-y, comment est-ce que vous faites normalement pour intégrer un paiement dans une plateforme ou dans un système ? C'est grâce à des API et le meilleur exemple, par exemple, c'est Stripe qui aujourd'hui est devenu très populaire et s'intègre à la plupart des systèmes. Et si on voulait, par exemple, afficher une carte, on va utiliser l'API de Google Maps. Et lorsqu'on parle d'IA particulièrement, OpenAI, qui est l'API de 3GPT, est utilisée partout et est disponible sur tous nos dispositifs. Disons que sans les API, il n'y aurait pas vraiment d'applications modernes ou voibles, pas du tout d'économies numériques. Disons que c'est le langage universel des logiciels aujourd'hui. Et moi particulièrement, j'utilise aussi des API sur les différentes applications et programmes que je construis. Par exemple, sur DataSense ReLearning, j'ai utilisé l'API de Stripe pour intégrer les différents paiements. Deuxièmement, l'API est très cruciale dans notre carrière. Regardez par exemple les offres d'emploi en France. Maîtriser les API, c'est vraiment le truc essentiel que les entreprises recherchent et les entreprises en ce moment s'arrachent les développeurs qui savent construire, sécuriser et développer des API. De nos jours, vu que l'innovation avance vraiment à grand V, ceux qui maîtrisent les API auront plus facilement des offres d'emploi. Et ne pas maîtriser les API en 2025, c'est refuser effectivement ces différentes possibilités et opportunités. Et c'est aussi décider de rester en arrière, vu que la demande explose et dans la plupart des cas, les salaires suivent aussi. Troisièmement, l'avenir se construit avec les API. L'IA.com Chagipiti est accessible via une API et est la base d'une code qui génère automatiquement du code et est utilisé par exemple sur tous nos dispositifs. Et c'est de là que pas vraiment toute cette nouvelle génération dit un utilisé dans les API en coulisses, c'est devenu quelque chose de normal. Et sans oublier par exemple l'open banking qui est fait à 100% avec les API. Si c'est que vous pensez à l'automatisation, il vous faudra bien évidemment savoir piloter des API. Donc maîtriser les API aujourd'hui, c'est être prêt pour la révolution technologique qui arrive. C'est vraiment le mieux investissement pertinent que vous pouvez faire pour votre futur. Donc comment débuter concrètement ? Disons que vous avez besoin des bases comme par exemple le REST, HTTP, JSON et l'authentification. Ce sont des concepts que j'enseigne ici sur ma chaîne YouTube et que je partage à vous à travers des tutoriels. Une autre chose très importante par exemple, c'est de pratiquer en utilisant des logiciels qui vous permettent d'interagir avec vos différents API comme Postman qui va vous permettre d'explorer des API publics, même de la météo, des sites de films. Du moins, la plupart des API publics que vous pouvez trouver sur Internet, vous pouvez les tester avec Postman. Par la suite, vous pouvez décider de vous plonger vraiment dans une documentation dédiée et essayer d'avoir un mini projet où vous allez intégrer des API comme Stripe ou bien alors Google Maps. Vous pouvez pouvoir bien travailler avec eux. Disons coder un mini projet qui va utiliser une API disponible. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez par exemple décider de faire une formation. Par exemple, sur DataSensoryLearning, nous avons fait une formation pour créer une API FastAPI. Voilà donc pourquoi en 2025, c'est très important de maîtriser les API parce qu'ils vont vous permettre de créer beaucoup de choses. Et même pas seulement créer des choses, cela vous permet d'aller plus vite. Parce que vous n'aurez plus besoin de réinventer la route. Dernier point vraiment important, c'est d'essayer de rejoindre les communautés. Je vous laisserai un lien, par exemple, le lien de notre canal Discord qui a été récemment créé. On peut facilement interagir là-bas. Et si c'est que vous voulez aussi rechercher une communauté ou alors un groupe avec lequel interagir pour pouvoir mieux avancer. Tout ceci est, disons, les bases qui sont communes au monde des API. Et c'est un langage commun aussi pour un dev moderne. La clé, c'est que votre employabilité est vraiment ajouter à votre CV quelque chose qui concerne les API. Parce que c'est aussi ce que la plupart des entreprises aujourd'hui cherchent dans le CV des candidats. Et c'est vraiment accessible à tous. Et c'est un investissement essentiel que vous pouvez faire sur vous-même pour pouvoir bien avancer. Si cette vidéo t'a éclairé, laisse un like pour soutenir la chaîne. Et laisse aussi un commentaire pour nous donner ton avis sur les différentes difficultés d'API que tu rencontres en ce moment. Ciao.